Musique de générique Salut à tous, c'est DS, aujourd'hui pour une vidéo sur Minecraft et vous montrer un peu comment avait évolué Fortocard alors par contre je vais faire un truc voilà, mettre le botan histoire de pas trop trop laguer parce que Minecraft est quand même un jeu qui lag un petit peu d'ailleurs on voit que ça lag un peu mais bon donc voilà je voulais vous montrer un peu ce que l'on avait fait depuis la fois dernière sur Fortocard donc pour ceux qui ont suivi nos vidéos depuis le début vous allez sûrement reconnaître avec l'arrivée du Fortocard normalement qui se fait en carte qui se faisait en carte puisque désormais on a un portail de téléportation une gate comme dans Stargate avec nos petits champs élevage avec toujours ces fameux bugs les animaux qui pop un peu n'importe où en dehors des champs donc c'est impossible de conserver ces champs le poulailler on a ici ce que Jean appellerait le quartier des riches donc avec des maisons, je crois qu'elles ont toutes été fabriquées par Jean d'ailleurs voilà, différentes maisons certaines sont en vente d'ailleurs je crois le champ, ça c'est mon champ après on a donc toute la partie muraille toute la partie muraille on a ici, bah en fait on a fait une stèle et il semblerait que la stèle elle ait été voilà, il y a quelqu'un qui a piqué l'oeuf de dragon encore ah non, c'est parce que c'était l'oeuf de Jordo l'oeuf de Jordo ? ouais, je crois non non, l'oeuf de Jordo, non c'était l'oeuf de dragon qui avait en haut c'était pas Jordo il faudra le remettre d'ailleurs mais bon donc voilà le serveur comment il est actuellement donc il y a des bugs d'affichage ça c'est un peu dommage ici c'est encore une zone à construire donc tout ça, ça correspond en fait à Fortocard donc si je m'élève un peu on va mieux se rendre compte mais il y a vraiment des gros gros bugs d'affichage ça c'est un peu lourd ce soir donc là on a encore une partie de champ au centre du village avec normalement la stèle à l'effigie de l'oeuf de dragon qu'on avait tué dans un précédent épisode et on va faire une petite balade guidée alors il y a des choses qui ne sont pas tout à fait finies surtout que tout à l'heure on a mis un peu le feu t'as mis de l'obsidiane pour reboucher ça c'est pas forcément une bonne idée non, c'est... bon là je me suis mis en... en... je sais pas comment on appelle ce mode game mode 1 donc j'ai la capacité de voler c'était simplement pour vous montrer un peu ce que l'on avait fait mais bon il faut savoir une chose c'est que tout ça a été fait sans tricher tout en craftant et tout donc on a certains joueurs qui ont des métiers désormais donc certains se sont spécialisés dans la construction d'autres dans la pêche voilà, là c'est chez Sixpack je crois avec une petite piscine privée à côté du port donc ça c'est censé être le port voilà, donc là ici on a le port qui s'affiche un peu on a toute la muraille ici là ici on a le soi-disant le quartier pauvre et donc là-bas on a le quartier riche où on a les grandes maisons donc la place du village ici un petit étang avec quelques maisons aux alentours ensuite on a, donc là ça c'est la salle des ventes où chacun a des coffres et peut mettre des objets en vente en vente pardon on a un hôtel ici des maisons indépendantes pareil où chacun peut mettre en vente ce qu'il fabrique donc là par exemple on a bois d'hawaya donc Hawaya qui vend du bois avec différents types de bois qui sont vendus grâce à différents plugins que l'on a installé la salle des ventes c'est le même principe à la différence que n'importe qui peut y aller et vendre ce qu'il souhaite hop donc là vente d'armure et d'épée de pioche tout ce que les gens craft sont vendus dans ces salles donc là il y a une salle à l'étage aussi pareil à chaque fois il y a des coffres et chacun met en vente ce qu'il a récolté pour les autres donc avant c'était du collaboratif désormais c'est du pur système capitaliste avec l'argent arrivé récemment ce qui a fait que le jeu a pas mal changé vous voyez là bon ça c'est mes ventes mais Hawaya avec du melon sugarcane avec six pack donc chacun vend vraiment ce qu'il a envie chacun peut se spécialiser aussi dans les différents métiers et on a également un lieu de culte ici hop petite chapelle et normalement on a une bibliothèque ici avec le livre d'enchantement donc tout ça c'est bah en fait c'est notre ville tout simplement qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant à voir aussi donc je vous ai montré la place du village je vous ai montré les différents lieux importants la place quartier des riches entre guillemets bon là il y a toujours des bugs d'affichage voilà ça c'était notre ancienne salle des coffres qu'il y ait toujours plus ou moins puisqu'il y a toujours les coffres mais tout est vide puisque le capitalisme voilà hop là-haut on a une tour qui doit être finie normalement ah voilà toujours des bugs c'est incroyable voilà possibilité d'accéder à la tour la tour de guet pour voir toute la ville donc voilà un peu le genre de vue que l'on a et là c'est un truc super moche que Dizir a fait qui est une tour à mob j'ai pas trop bien compris le principe mais bon et voilà donc c'était une petite visite de Fortocard en plus c'est assez joli puisqu'il fait nuit et donc on voit tout le quartier éliminé sachant qu'on a subi il y a pas longtemps un petit souci un petit malin qui s'amusait à liker notre serveur et qui a foutu le feu donc bon on a réussi à s'en remettre mais c'était un petit peu dommage tiens c'était quoi ce mob des cochons et bien voilà je file les droits à Jersey 30 secondes et il fait popper des cochons bon voilà donc c'était simplement une petite visite de notre univers et Jersey va y aller moi je pense que je vais y aller aussi j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de venir éventuellement sur notre serveur en tout cas de le découvrir je vous dis à bientôt c'était DS pour la S17 salut merci 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 Sous-titrage ST' 501